Musique Quant auteur franco-algérien, M. Yasmina Kadra, parmi plein d'ouvrages et dernièrement, Khalil c'est pour ça vraiment qu'on est là et M. Svensgast pour parler de son dernier ouvrage qui va sortir mercredi prochain en français qui s'appelle Molenbeek Malbec chronique d'une journée bruxelloise triste journée par rapport à l'ouvrage de M. Kadra qui est magnifique aussi dans son exploration qui est à l'opposé c'est une vue, une exploration intérieure de ce Khalil qui est Khalil et comment il est né ? Khalil c'est un citoyen qui s'ignore qui pense qu'il a des comptes à régler avec la nation alors qu'il a surtout des comptes à régler avec lui-même qui se dilue dans ses frustrations qui un jour est récupéré par des gens qui sont à l'affût justement de cette fragilité humaine pour en faire des armes des solutions massives donc c'est ça Khalil c'est un peu tous ces gens là qui ne se sentent pas dans leur peau et qui croient ne pas être bien non plus dans tout un peuple et qui se découvrent un talent un talent qui est absolument néfaste c'est le talent de faire du mal voilà et moi j'avais besoin d'écrire ce livre parce que j'avais déjà consacré plusieurs romans au phénomène terroriste des romans qui sont devenus classiques aujourd'hui puisqu'ils sont enseignés dans les plus grandes écoles militaires du monde dans les grandes écoles de police mais quand je suis revenu à Khalil c'était surtout par devoir citoyen je voyais très bien qu'il y a tout un tsunami de romans sur l'intégrisme qui est un tsunami qui est porté par des gens qui ne savent rien de ce problème qui ne sont pas aussi aussi à la page que n'importe quel citoyen et qui d'un seul coup deviennent des experts des experts sans solution et qui font peur aux gens qui essayent de fracturer une nation de te laisser les uns contre les autres simplement pour se donner une visibilité et pour moi ces gens là ces intellectuels là n'ont rien à envier aux terroristes eux-mêmes donc j'ai essayé d'apporter un éclairage sur une nébuleuse qui nous enténèbre comme j'aime toujours répéter cette formule parce que j'ai eu le malheur ou la chance malheureuse de les combattre ces gens là pendant 8 années par les armes et je crois avoir quelque chose à apporter et donc je le propose aux lecteurs surtout aux jeunes moi j'aimerais bien que ce livre soit étudié au lycée parce que c'est un livre qui s'adresse surtout aux jeunes mes neveux de 14-15 ans ont lu et n'ont pas été effrayés au contraire ils ont parfaitement compris ce que je voulais leur proposer comme vigilance comme alerte comme lucidité comme discernement et ce roman bien sûr pourrait servir comme une espèce de pourrait donner aux jeunes d'aujourd'hui une comme on appelle ça une espèce d'immunité contre le discours sédicieux et assidieux et des clés de compréhension parce que je trouve formidable aussi d'être ici réunis tous les deux ces deux ouvrages nous parlent de la même chose mais d'un côté nous avons Khalil et de l'autre côté ceux dont Khalil haït profondément ceux dont il appelle les coufards et donc quand on lit ces deux romans en parallèle ce que j'ai fait cette semaine je dis on a des réponses sur en fait ce qu'on est ce qu'on a raté ce qu'on rate pendant des années et ce qu'on essaie de construire dans le débat et aussi dans l'absence de débat parce qu'on a beaucoup écrit les médias ont extrêmement exploré moi-même j'ai fait un documentaire pour Arte et FTBF pendant la période des attentats pas un reportage à documenter on était confronté à cette question de la médiatisation en outrance que les médias c'est pas la médiatisation c'est surtout la fascination pour l'atrocité pour l'horreur et les médias adorent ça ils nous ont toujours manipulés ils nous ont toujours mentis ils nous ont toujours ils ont toujours essayé de nous effrayer pour mieux nous tenir en otage donc c'est bien quand je suis allé à Molenbeek par exemple je ne m'attendais nullement à ce que racontaient les médias j'étais absolument certain d'aller rencontrer des gens merveilleux des gens qui vivent normalement qui s'aiment normalement qui vont travailler qui essayent de gagner leur vie le plus normalement du monde mais pour essayer justement de comment dirais-je d'intéresser il faut choquer et moi j'ai horreur de ça le choc ne doit pas nous intéresser ce qui nous intéresse devrait nous servir et la peur nous a servi c'est pour ça que Molenbeek moi quand je suis allé là-bas j'étais dans des dans des cafés dans des restaurants en anonyme parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne me lisent pas là-bas donc ils ne m'ont pas reconnu mais j'ai échangé quelques propos c'était des êtres comme moi comme n'importe qui et il faut se battre contre la stigmatisation qui n'est pas un outil d'émancipation mais qui est juste un piège de régression et qui prouve que nous n'avons jamais été mûrs et que nous restons toujours les troglodytes d'il y a 2 milliards d'années parce que si nous avons échangé nos cavernes contre des immeubles et si nous avons échangé nos javelots contre des ogives nucléaires nous restons toujours des hommes préhistoriques et c'est par l'intelligence et par la maturité que nous sommes capables un jour de devenir enfin des êtres humains il y a une phrase qui est pour moi un point pivot dans le début sans dévoiler, spoiler comme on dit aujourd'hui regarde derrière toi et dis-moi ce que tu vois c'est l'IS à Khalil ben oui on essaie toujours de trouver l'origine de nos frustrations et d'un seul coup ces frustrations nous deviennent des espèces de certitudes de vérité absolue à partir desquelles nous allons construire un idéal donc mon personnage c'est quelqu'un qui vient de Mont-Lembeck mais qui apparemment vivait normalement sauf que le drame s'opérait chez lui sous le doigt parental donc c'est quelqu'un qui ne se sentait pas à l'aise au sein même de sa famille et comme vous savez tous les enfants du monde ont besoin d'une famille et si elle ne la trouve pas sous le toit parental ben ben ils vont la chercher ailleurs et mon personnage est allé la chercher ailleurs il est allé la chercher dans la rue et la rue c'est le réceptacle de toutes les rencontres belles ou mauvaises quelquefois on peut tomber sur des gens qui vont faire de nous des êtres merveilleux des êtres utiles à la société même des stars de football de boxe de cinéma mais quelquefois il y a aussi des gens on va faire des rencontres qui vont faire de nous des racistes des antisémites des islamophobes des narcotrafiquants des dealers donc mon personnage est tombé sur quelqu'un qui a fait de lui un intégriste et moi je pars d'un principe qui est devenu ma conviction absolue aucun intégrisme ne naît d'autre chose que d'une frustration c'est la frustration qui est à l'origine de tout c'est la frustration qui nous conduit vers l'idéologie vers le nationalisme vers le rejet de l'autre et c'est pour ça que dans ce livre-là j'ai essayé de situer le mal déjà dans la frustration auprès de la famille et puis auprès d'une société à l'école où mon personnage ne se sentait pas capable de prendre en main ses propres rêves et d'aller à la conquête de l'avenir il a préféré la paresse et les 400 coups et les 400 coups et lui sont retournés dans la gueule M. Khalil a peur de devenir comme Mokka qui est le raté du quartier oui mais c'est pas le raté Mokka c'est un personnage qui a très bien compris moi j'adore les clochards j'ai toujours eu une fascination particulière pour les clochards et je sais que ce sont des gens qui ont compris ce que c'est que le monde nous sommes restés les otages de notre carrière de notre gloire de notre visibilité nous sommes devenus narcissiques nous voulons réussir par tous les coups alors qu'au bout de chaque chose il y a la mort nous ne sommes que des illusions d'optique mais nous croyons construire à partir de cette illusion d'optique des stèles immortelles moi j'aime Mokka parce qu'il est devenu sage il a compris que ce que nous pouvons récolter de meilleur chaque jour c'est les petites joies que nous partageons avec les gens qu'on aime et Mokka aime les enfants il passe sa vie à raconter des histoires à Bracadabrantes qu'à des enfants les histoires qu'il puise dans les romans parce que les romans c'est très utile c'est mieux que les livres d'analyse ou les théories ou l'université les meilleures écoles ce sont les romans et ce Mokka là a compris que quand on aime on vit quand on n'aime pas on ne vit pas je pense que c'est très facile de survivre à soi il faut tout simplement refuser de mourir et quand on renonce à ses rêves quelque part on choisit sa propre mort et là on devient une espèce de maccabée que certains vont prendre en charge pour faire peur aux autres on va jouer au fantôme qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes là un jour des gens viennent leur dire quand ils les ont trouvés complètement laminés par eux-mêmes par tout ce qu'ils ont créé comme pensées malheureuses ils vont leur dire pour mieux ils vont leur dire vous avez besoin de respect on va vous respecter parce que tout repose sur le respect s'il n'y a pas de respect il n'y a rien du tout vous prenez n'importe quel gang dans le monde moi j'ai voyagé beaucoup j'ai rencontré pas mal de gang de gangsters de terroristes enfin tous n'ont qu'un seul mot à la bouche le respect tu dois me respecter que ce soit dans les banlieues noires américaines ou partout c'est le respect sans le respect il n'y a plus rien donc ces gens là ils vont être récupérés par des gens qui vont commencer par les respecter à partir et après ils vont leur dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et quoi quelles sont ces choses c'est par exemple ne pas aller au cinéma ne pas aller au théâtre ne pas écouter la musique ne pas faire la fête ne pas fréquenter les filles mais quand on prive un jeune de toutes les raisons de vivre qu'est-ce qu'il lui reste ? il lui reste la forie et à partir de ce moment quand ce jeune accepte de renoncer à ce qu'il a de plus beau au monde il accepte aussi d'aller vers ce qu'il y a de plus laid et de plus noir et de plus terrifiant voilà moi j'essaie à travers ce livre tout simplement de dire de situer le mal je dirais même que j'apporte quelques solutions parce que ce livre ne lutte pas contre la déradicalisation il essaie d'empêcher la radicalisation c'est pour ça que tout à l'heure je disais il faut que ce livre aille trouver les mains et l'esprit des lycéens il y a un discours insidieux dans ce livre et je montre où mène ce discours insidieux et j'espère qu'à travers l'aboutissement de cette machination le jeune puisse s'éveiller à ses propres rêves et retourner à ses rêves je cherche un autre angle pour peut-être dire la même chose c'est que ce qui est imminent dans mon livre c'est toujours cette tension entre Sartre et Lévinas c'est-à-dire oui Sartre avait raison et je ne vais pas réduire sa philosophie à cette phrase que nous connaissons tous l'enfer c'est les autres donc oui c'est vrai mais en même temps je pense quand même que Lévinas avait également raison peut-être un tout petit peu plus que Sartre en disant qu'on ne revient qu'on n'est qu'un homme dans les yeux d'un autre disons dans le dialogue des autres c'est un peu je vous rejoins en disant que c'est facile d'être un être humain sur soi mais c'est plus compliqué de l'être en relation avec des autres mais c'est notre tâche et c'est notre plaisir également c'est important de le savoir et c'est ça que j'ai essayé de capter bien sûr sous l'ombre de la bruxellitude de le partage d'une ville d'une société et l'espoir est toujours un peu plus fort que la détresse c'est en fait ça le message qui sort de mon livre mais je pense également de le vôtre oui il y a un mot qui a justement ce faux du village qui dit le devoir c'est de vivre et de laisser vivre c'est ça le vrai devoir c'est de vivre et de laisser vivre le devoir ce n'est pas aller agresser les rêves ou la quiétude des autres le devoir ce n'est pas aller se sacrifier pour moi qui ai fait la guerre et tout je me suis aperçu qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie il faut comprendre qu'il n'y a rien parce que voyez-vous chacun de vous est un être unique et irremplaçable chacun de nous est un être unique et irremplaçable avant nous le monde n'a jamais existé et après chacun de nous le monde cessera d'exister donc pour moi j'essaie de dire aux gens vivez votre part d'humanité le plus grand sacrifice ce n'est pas de mourir pour une cause mais c'est de continuer d'aimer la vie malgré tout malgré tous les déboires tous les déconvenus malgré tous les pains du monde il faut continuer d'aimer la vie parce que c'est notre devoir véritable c'est notre vocation et la vocation d'un être humain s'il veut vraiment être un être humain c'est d'être utile aux autres voilà ça a été toujours ma philosophie et j'ai compris que quand même si je ne suis pas utile à quelque chose si je ne suis pas utile aux autres quelque part je suis dans l'animalité et je n'ai pas à me vanter de quoi que ce soit en ce monde à part de mon instinct et l'instinct bien sûr va encore m'enfermer me verrouiller me cadenasser dans le gréguerre et moi je ne voudrais pas rester dans le gréguerre je voudrais aller vers les autres je voudrais conquérir le cœur des autres je voudrais participer à leur rêve leur apporter leur joie un peu de joie et c'est comme ça que chacun de nous devrait peut-être réfléchir au lieu de voir toutes ces politiques de pacotis qui viennent sur des plateaux télé parler de la nation rien ne nous appartient sur cette terre rien ni la patrie ni nos enfants à part notre vie rien ne nous appartient donc il faudrait peut-être de temps en temps dire aux gens qui viennent sécréter leur venin dans notre esprit dans notre cœur aller voir ailleurs en effet pour autre chose donc voilà merci à tous les deux et voilà n'hésitez pas vraiment ces deux ouvrages incontournables sur la question qu'on a tous connus de près de loin mais qui ne peut toucher qu'aux personnes qui défendent la vie pour combattre ceux qui défendent la mort merci à tout le monde on appelle ça adaptation et donc c'est une œuvre qui est interprétée à travers la sensibilité de celui qui se l'approprie qui soit dramature ou réalisateur de cinéma ou peintre ou chanteur ou chorégraphe donc moi je ne l'interviens pas dans cette adaptation mais je suis très curieux de savoir comment mon texte prend d'autres formes et comment mes personnages sont incarnés par des personnes réelles et je suis surtout dans le respect de l'artiste je veux que les artistes soient complètement libres qui ne soient pas sous pression qui n'aient pas à redouter quoi que ce soit de moi souvent je ne suis pas tellement heureux de voir ce que ces réalisateurs ont fait de mes livres mais je respecte par exemple Morituri c'est une adaptation qui est catastrophique l'attentat ce n'est pas sur le plan technique c'est un film excellent mais ce n'est pas du tout ce que il n'est pas il n'est pas représentatif de ce que j'avais à dire dans mon texte seul Alexandre Alcadi a mis un peu de sincérité dans ce que le jour doit la nuit et je le respecte pour cette sincérité il y a une semaine j'ai vu Les hirondelles de Kaboul le film et là j'étais très touché parce que c'est un film d'animation et Zabou Bretman a fait un travail exceptionnel et j'espère que ce film va me réconcilier avec les réalisateurs parce que jusqu'à présent j'ai refusé pas mal de propositions de films comme par exemple La dernière nuit du Reich Qu'attendent les singes et Les engements de nos blessures là j'ai refusé parce que je n'ai pas senti le réalisateur en mesure d'être en harmonie avec ce que j'ai proposé à travers mes textes pour moi un réalisateur ou un dramaturge pourrait n'être qu'un lecteur et si une oeuvre l'interpelle au plus profond de lui-même et qu'il que d'un seul coup il prend pour elle une espèce d'intérêt assez fort pour l'emmener jusqu'à vouloir l'adapter ben c'est tant mieux voilà parce que finalement qu'est-ce que c'est comme c'est quoi le cinéma ou le théâtre sinon une autre manière d'élargir l'audience d'une oeuvre moi ça ça ne me dérange pas j'ai toujours été le même enfant je n'ai pas grandi j'ai vieilli mais je n'ai pas grandi je suis resté toujours un enfant de 64 ans voilà j'ai toujours le même rêve j'ai toujours la même naïveté qui me fait qui est devenu mon talent d'Achille aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde scélérat insidieux pernicieux cruel mais je préfère que les gens se trompent sur moi que je me trompe sur les personnes voilà je préfère que la balle la balle empoisonnée soit dans leur camp et non pas dans la mienne donc quand j'écris ça n'a rien à voir avec moi ça va à voir peut-être avec ma volonté de comprendre mon époque de comprendre le siècle que je traverse d'essayer de faire quelque chose pour apaiser les esprits parce que je suis l'enfant des écrivains finalement ce sont les écrivains qui m'ont élevé et les écrivains ils sont venus de tous les horizons ils sont russes ils sont américains ils sont scandinaves ils sont chinois et c'est ça qui m'a permis de me découvrir comme un être humain donc quand j'écris ça n'a rien à voir me réconcilier avec quoi avec moi-même moi j'ai toujours c'est moi c'est ma sensibilité qui transparaît à travers le livre le livre vous savez c'est le seul endroit où l'on peut tricher mais pas mentir on peut tricher dans un livre mais on ne peut pas mentir parce que la tricherie apparaît tout de suite tout de suite c'est l'ADN du roman c'est l'ADN de l'écrivain un roman celui qui ne comprend pas un écrivain à travers son texte n'a rien à voir n'a rien à faire dans la littérature les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire d'avoir regardé cette vidéo ONG AFFORN AUGUS